Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce testeur de la marque Kaiwitz. Il s'agit du modèle VT501. Il dispose d'une pointe assez longue, franchement plutôt pointue et surtout longue, ce qui est fort sympathique quand même pour pouvoir l'utiliser dans des endroits un petit peu inaccessibles. Ici, il y a une pince à raccorder justement à la masse métallique de l'auto, la moto ou le camion. Voilà, si par exemple, on peut tester des fusibles aussi pour voir s'ils sont en bon état ou bien des faisceaux électriques. Voilà, tout simplement. Alors, on a un long câble plutôt flexible. C'est un câble torsadé là, super sympa, qui semble de bonne qualité. Franchement, après avoir avec le temps et l'utilisation, mais pour le moment, franchement, j'en suis très satisfait. Voilà, ici, justement, vous avez le bouton de marche arrêt. Voilà, on maintient appuyé quelques secondes, voilà, jusqu'à ce que ça s'allume. Et on peut aussi éclairer l'écran. Voilà, c'est un écran LCD rétroéclairé. Voilà, numérique. Alors, on peut aussi allumer une petite LED qui se situe ici pour éclairer la zone de travail, justement, en maintenant appuyé sur le bouton où il y a la petite ampoule, qui servira aussi pour le rétroéclairage. Voilà, super sympa, hein. Voilà, ça éclaire plutôt pas mal quand même pour les zones de travail. Et lorsqu'on voudra l'éteindre, on reste appuyé aussi quelques secondes et cela s'éteindra. Le bouton Hold servira à geler, justement, les données transmises sur l'écran. Voilà, lorsque vous prendrez une mesure, en même temps, voilà, mettons que vous testez un fusible, vous restez appuyé dessus et vous appuyez sur le bouton Hold et vous enlevez, vous aurez toujours le résultat sur l'écran. Super sympa. Alors, à l'arrière, justement, se situe un capot, là, ici, voilà, qu'il faudra dévisser pour accéder au compartiment à pile. La pile est fournie, c'est une pile de type triple A. Voilà, à insérer. Voilà, et lorsqu'on l'aura inséré dans le sens indiqué dans le fond du compartiment à pile, on remettra le capot et on remettra la petite vis à ce niveau-là. Il s'agit d'une vis cruciforme. Voilà, ici, on a un clip ceinture. Voilà, moi, personnellement, je ne l'attacherai pas à la ceinture, voilà, surtout au vu de la pointe. Mais nous avons quand même un capuchon sur le câblin, un capuchon, justement, pour ranger la pointe. Voilà, super sympa. Il est fourni aussi avec une petite pochette, là, ici, une pochette de rangement, là. Voilà, ainsi qu'une notice, une notice traduitant français à partir de la page 21. Voilà. Voilà, c'est une notice technique et d'instruction. Voilà, super sympa. Voilà, c'est une notice multilingue. Alors, on pourra mesurer jusqu'à 300 volts, catégorie 3. Super sympa. C'est pour du courant continu, en tout cas. Mais vraiment, il fait vraiment bonne impression. En tout cas, ce qu'il compte avant tout, c'est qu'il fonctionne très bien. Voilà. Je l'ai testé et je valide. Les courants sont très cohérents. Alors, je vais vous en faire un petit essai, quand même. On prend une pile. Voilà. Je vais prendre une pile. Je la mets à la borne négative. Tout simplement, on va tester le résultat. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai un volt 26. Mettons que j'appuie sur la touche hold. Voilà. Je relâche. J'ai toujours le résultat affiché. Voilà. Très bien. On va essayer avec une autre pile. Voilà. Hop. Là. Voilà. Un volt 32. Voilà. Super sympa. Alors, pour l'éteindre, voilà. Un petit appui. Voilà. Super sympa. Ensuite, on le range dans sa pochette. Il est très compact. Voilà. Moi, il ira très bien dans mon coffre. Il prend très peu de place. Voilà. Dans ma caisse à outils. Et c'est très pratique de l'avoir, voilà, de temps en temps pour faire un check-up sur la batterie. Super sympa. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous remercie de l'avoir visionné. Merci. C'est parti.